S'il y a une connexion entre la liberté humaine et les premiers musiciens de jazz au tournant du 20e siècle, c'est une question de liberté, en fait. C'est une musique qui, au départ, était basée sur le besoin de s'exprimer. Au début, si on retourne avec les work songs, le blues, c'est une musique d'émotion, donc de se libérer. Je pense que c'est important de garder ça, d'avoir cette liberté artistique-là, et en tant qu'être humain aussi. Je pense que le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'émotion. Au-delà du langage harmonique ou mélodique, je pense que des musiciens comme Charlie Parker, ou Lester Young, ou Monk, ou Bud Evans, ou autres, c'est des gens qui avaient un côté intellectuel très fort, mais tellement d'émotion dans la musique. C'est ça que j'essaye de communiquer, puis ces grands musiciens-là l'avaient. Oui, oui, je m'identifie au jazz, c'est sûr. Je pense que c'est le terme le plus proche, mais c'est vrai qu'il y a des influences de musique classique. Mais jazz, parce que beaucoup d'improvisation, il y a une rythmique, il y a souvent une pulsation identifiable qui rappelle le jazz. Mais c'est le jazz élargi. Le jazz, maintenant, il y a tellement de facettes que c'est un mot qui englobe beaucoup, beaucoup de style. Sur le dernier album du quartet, qui s'appelle No. 9, je joue avec André Leroux au saxophone, ténor, soprano, et aussi flûte et clarinette, Guy Boisvert, contrebasse, et à la batterie, Greg Ritchie. Ces musiciens sont très importants pour moi, d'abord parce qu'on a fait beaucoup de musique ensemble. Je pense qu'ils me permettent de m'exprimer dans ma musique, je pense qu'ils comprennent ma musique, je ne pense pas, je suis convaincu. C'est tellement facile et j'adore jouer avec ces musiciens. C'est très précieux. C'est sûr que de collaborer avec des musiciens extérieurs de carrière internationale, Dave Limman ou peu importe, quand même certains musiciens font ici, je me prie de leur expérience, c'est sûr. Par contre, en tant que compositeur, je sais que ma musique est très bien jouée et comprise par les musiciens avec qui je joue présentement. Je devrais peut-être, en fait, essayer avec d'autres, mais je suis quand même super satisfait déjà du résultat, ce que me procurent André et Guy et Greg. La cohésion du groupe est plus importante pour moi, l'unité, que le fait de peut-être avoir quelqu'un à l'extérieur. Des éléments extra-musicals de mon dernier album, ça vient de, déjà, le titre No. 9. Ça va de soi un peu parce que c'est mon neuvième album. C'est un peu banal d'appeler ça comme ça, mais je faisais référence aussi, un clin d'œil à la pièce de John Lennon qui s'appelle Revolution 9, qui, on répète, No. 9, No. 9. Alors, quand j'ai entendu ça, ça a été pour moi assez révélateur de vouloir appeler mon album comme ça. Et certaines pièces aussi, Carla und Karl-Heinz, c'est inspiré de la musique de Karl Hablé et de Karl-Heinz Stakhausen. Et quand on parle de Revolution 9, cette pièce-là est directement influencée par la musique électronique. Stakhausen faisait à la fin des années 50 et au début des années 60. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ma musique est très, pas cinématographique, mais qui me disent que quelque chose de visuel, exactement. Peut-être que les titres sont une référence extra-musicale, mais c'est vraiment intérieur, je pense que c'est vraiment ce que j'entends intérieurement. C'est une musique pure. C'est ce que j'aime dans l'improvisation, c'est de pouvoir modifier, de pouvoir, dépendant de l'atmosphère, dépendant du moment, de pouvoir vraiment être influencé par ce que ce qu'on sent au moment présent. C'est sûr, c'est la force principale du jazz. Ce qui me vient à l'esprit, c'est Chet Baker, par exemple, qui jouait dans un style, qu'on peut dire, conventionnel. C'est un cool jazz qui a été développé par Miles Davis. Il jouait dans un langage qui était établi, mais il était libre dans la façon dont il s'en servait, la façon qu'il éprovisait des mélodies. Je pense qu'il était complètement libre, malgré que le langage musical était un langage relativement conventionnel. Donc, il transcendait, en fait. C'est ça qu'il était un grand musicien, c'est que même si le langage est déjà établi, c'est pas nécessairement d'être un innovateur. Mais c'est de transcender ce qui existe déjà. C'est une recherche personnelle de vouloir avancer. Veux, veux pas, je sors de certains moules qui étaient peut-être plus proches du jazz conventionnel avant. Puis là, j'ai le goût de chercher de m'aventurer dans des terrains qui sont moins connus pour moi, peut-être qu'ils existent déjà, mais dans mon cas, moi, c'est vraiment une recherche de me dépasser. Je me sentirais pas compétent de faire une musique qui est ancrée dans une tradition comme certains le font très bien, déjà. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas conscience que je prends un risque. Je dois aller. C'est comme un besoin. Oui, c'est une nécessité. C'est une nécessité de pousser mes limites à moi au lieu de rester dans une convention qui est connue. Parce que c'est l'inconnu, mais j'aime ça. Le côté un peu inconnu. C'est l'inconnu, mais j'aime ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501